L'origine du livre, de ce livre, qui s'appelle Landart, et qui s'appelle bien Landart, qui est un terme que l'on emploie toujours pour parler de l'art dans la nature, tout art dans la nature, il y a l'envie de comprendre ce que c'est vraiment que le Landart. C'est-à-dire en fait quelque chose qui apparaît dans les années 60, avec des artistes américains pour la plupart, qui vont remettre en question les galeries et le système du marché de l'art, et créer des œuvres très loin, dans les déserts ou dans des endroits abordonnés. Et ce mouvement, qui apparaît à la fin des années 60, va être en gros, quand on est à peu près à ces années-là, jusqu'au début des années 70. Parmi ces artistes, il y a de grands artistes comme Heizer, comme Smithson, comme Nancy Holt, qui maintenant ont travaillé depuis 40 ans, et j'ai eu l'envie de circonscrire cette période pour ne pas confondre ce travail avec celui d'autres plus jeunes artistes qui, aujourd'hui, font des réalisations très différentes, très estimables, très intéressantes, mais qui font autre chose à mon avis. De l'art végétal, de l'art écologique, enfin toutes sortes d'autres types d'art qui, à mon avis, ne relèvent pas de ce qu'on appelle Landart. Donc, dans ce livre, l'idée, c'était d'essayer de comprendre, à partir de ces artistes pas très nombreux, ce qu'ils l'avaient fait, comment ils l'avaient fait et pourquoi. Et donc, j'ai, en sept chapitres, essayé de décrire ces œuvres avec beaucoup de photographies qui venaient appuyer des considérations théoriques, philosophiques, historiques, pour mieux cerner la nature de ces œuvres. Et puis, aujourd'hui, que je rédite ce livre, avec Dominique Carré, toujours le même éditeur, qu'il y a 15 ans, eh bien, l'idée, c'est de montrer aussi les œuvres de ces artistes dont je ne parlais pas à l'époque, qui ne font pas du Landart, qui travaillent autrement, et dont je n'avais rien montré, exprès, pour que l'on ne confonde pas toutes les choses. Et maintenant, il y a des œuvres de Mille Suddow, de Goulwarcie, d'autres artistes, dans le dernier chapitre du livre, le premier étant plutôt une mise en perspective de ce qu'aujourd'hui on a pu faire de ce Landart, comment des architectes, des historiens de l'art, d'autres artistes, se sont intéressés à ces œuvres qui datent maintenant d'il y a environ 40 ans. Alors, pour écrire ce livre, j'ai voyagé, je suis allé sur place, dans les déserts, dans les carrières, abandonnées, où se trouvaient certaines de ces œuvres. J'ai rencontré les artistes, j'ai pris des photos, et j'ai établi des cartes pour que tout le monde puisse faire la même chose. Parce que voyager, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la manière de regarder ces œuvres. C'est une sorte de voyage à la fois physique, intellectuel et artistique.